Inès Reg fait le bilan de son année très mouvementée. Merci pour les peines, la pluie. Samedi 20 juillet, Inès Reg a célébré son 32e anniversaire, un événement qu'elle a souhaité partager avec ses abonnés sur son compte Instagram. Elle a écrit quelques mots sur son année qui a été plus que mouvementée. Un an de plus pour Inès Reg. Samedi 20 juillet, l'humoriste a soufflé ses 32 bougies en compagnie de ses proches. Un moment qu'elle a partagé avec ses abonnés sur sa page Instagram. L'occasion pour elle de revenir sur cette année chargée est plus que mouvementée. Au revoir 31 ans, merci pour les joies, pour les peines, la pluie et le soleil, a-t-elle écrit. Il est vrai qu'au cours de ses 31 ans, la jeune femme a connu pas mal de turbulences dans sa vie personnelle. A commencer par son divorce avec Kevin Debonne. Après cinq années de mariage, l'ancien couple avait annoncé sa séparation en janvier dernier. Invité du podcast Bip Sonore de Shira, Inès Reg avait expliqué les raisons de ce divorce inattendu. « On a fait trois ans de tournée, il était ma première partie, on était H24 ensemble et du coup ça fait quoi on était potes, collègues, amoureux, amants, on était toutes et tout le temps ensemble. » Au final, l'ancienne candidate de danse avec les stars s'est rendu compte que ses sentiments avaient changé. « C'était mon ami de taré et des fois, c'était même mon collègue. Du coup, ça devenait compliqué », avait-elle expliqué. « Son divorce avec Kevin Debonne n'a pas été la seule perturbation dans sa vie. » « Effectivement, elle a été au cœur d'une polémique d'endance avec les stars avec la chanteuse Natacha St-Pierre. » En janvier dernier, les deux candidates de la treizième saison du programme ont eu une vive altercation lors des premières répétitions. L'humoriste avait expliqué qu'elle avait été insultée par la chanteuse. Natacha St-Pierre, quant à elle, soutenue par son partenaire de danse Anthony Collette, accusait l'ancienne compagne de Kevin Debonne de l'avoir menacée. Elle avait même porté une main courante afin de se faire entendre. La polémique a duré plusieurs mois et fait encore parler aujourd'hui. Inès Raig a fait son choix d'avenir, être sur scène. « 32 ans, je vais tellement prendre soin de toi. Je vais t'emmener faire rire la France entière et te créer des souvenirs inoubliables », a-t-elle écrit dans sa story Instagram. « Il est vrai que la jeune femme a des projets plein la tête. Elle a prévu de faire le tour du pays pour présenter son spectacle On est ensemble. » En juin dernier, elle avait expliqué sur le plateau de BFM TV vouloir retrouver son amour premier, la scène. « Je retourne totalement dans ce que je sais faire de mieux et ce qui me manque de manière viscérale. La scène. » Une trentaine de dates ont été programmées pour son nouveau spectacle entre octobre 2024 et février 2025. Elle sera également au Casino de Paris du mardi 25 mars au dimanche 6 avril. « Je veux écrire des millions de spectacles et être avec mon public tous les jours que Dieu fait et rien d'autre. Voilà ce que je veux en ce moment », a-t-elle fini par conclure. Un retour sur scène et non à la télévision, comme c'était prévu. En effet, la jeune femme devait être la tête d'affiche du téléfilm ado, mais pas trop, centrée sur le harcèlement scolaire. Le tournage a eu lieu entre le 12 juin et le 9 juillet à Reims, mais l'humoriste était aux abonnés absents après sa défaite dans « Danse avec les stars ». Les prochains mois seront donc sur scène pour Ines Reg.